Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 31ème épisode de 31ème podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un autre film de Claude Chabrol qui est sorti en 1995, donc un an après l'enfer, et qui est La Cérémonie. Donc c'est un film qui est disponible sur OCS et qui est disponible jusqu'à jeudi. Donc moi déjà c'est un film que j'ai vraiment bien aimé et que je vous conseille, que je vous recommande, donc allez-y, c'est le dernier moment quoi. C'est donc un film qui est déjà avec un gros casting, parce qu'on y retrouve Sandrine Bonner, Isabelle Huppert, Jacqueline Bisset, Virginie Ledoyen, Jean-Pierre Cassell entre autres. Alors ça parle de quoi ? L'histoire en fait c'est une jeune femme qui est interprétée par Sandrine Bonner, qui est engagée par une riche provinciale, une bourgeoise de la province de Saint-Malo, qui est incarnée par Jacqueline Bisset. Et elle est donc engagée comme gouvernante, comme bonne en fait, dans la grande maison en fait familiale. Et elle va faire la rencontre d'une postière en fait, qui est mauvais genre on va dire, et qui est une mauvaise fréquentation, qui est donc interprétée par Isabelle Huppert. Et de cette rencontre va être assez explosive, parce qu'elle va finalement se devenir insolente, plus en plus méprisante à l'égard de ses patrons, et se révolter contre l'ordre établi. Et elle va symboliser à elle-même une lutte des classes. Alors voilà un petit peu donc le pitch, c'est un film au niveau du scénario qui est donc une adaptation d'un roman qui s'appelle L'Analphabète, mais aussi d'une adaptation officieuse des Bonnes de Jean Genet. La pièce de théâtre qui racontait en fait l'histoire de deux Bonnes qui empoisonnaient leurs patronnes. Donc voilà un petit peu au niveau de l'histoire. Moi c'est un film comme je disais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que déjà en termes d'interprétation, c'est formidable. Tout le monde est super, ça fonctionne vraiment bien. Isabelle Huppert, franchement, qui avait gagné le César de la meilleure actrice pour ce film-là, c'est amplement mérité parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Je trouve un de ses meilleurs rôles, elle est éclatante, elle est drôle, elle est touchante, elle a une goye, elle est vraiment extra. Tout le reste du casting fonctionne très très bien, vraiment, ça déjà c'est un très très gros point fort. Après en termes de mise en scène, c'est une mise en scène plutôt discrète, mais qui fonctionne très bien. Voilà, Claude Chabrol, ça reste quand même le pape du genre de ce qu'on appelle le drame bourgeois. Sauf que voilà, il le fait très très bien et ça fonctionne bien et il y a un rythme particulier. Mais voilà, on est pris par l'histoire, on est pris par l'intrigue. Et évidemment, bien sûr, il y a vraiment toute une thématique sous-jacente, symbolique, qui fait froid dans le dos et qui est assez glaçante. Et qui justement n'est pas frontale en fait et repose en fait sur l'intrigue et sur ses personnages quand même. Parce que malgré tout, ce film-là va parler quand même de la lutte des classes, comme je le disais, et de la révolte, voire la révolution au sens marxiste en fait. Donc avec violence contre la bourgeoisie et l'ordre établi. Et ça fonctionne vraiment bien quoi. Ça fonctionne aussi donc par cette intrigue-là, mais par des procédés purement classiques. Comme le fusil de Tchékov, qu'on retrouve vraiment là, littéralement. Après moi, il y a un petit aspect en fait qui m'a un peu moins convaincu. Et là, c'est vraiment en termes de scénario ou d'intrigue, c'est qu'il y a, sans spoiler en fait évidemment, il y a un basculement, enfin un renversement en fait dans le film à un moment, un point pivot. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'y ai un peu moins cru parce que c'était moins préparé en fait dans le reste du film. Même s'il y a des indices un peu disséminés tout au long en fait du métrage, je trouve que ça arrive un petit peu trop brutalement. Et par rapport au caractère des personnages qui est présenté, je trouve que c'est un peu moins crédible. Mais bon, c'est perso et je trouve que sinon, on se laisse quand même vraiment emporter par cette histoire-là. Moi, c'est une histoire qui m'a touché parce qu'elle se déroule en plus dans la région de Saint-Malo. Et c'est une région qui m'est chère, c'est purement personnel, mais c'est une région dans laquelle j'ai grandi. Donc de retrouver un petit peu tout ça sous l'œil et la caméra de Claude Chabrol, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà un petit peu la cérémonie. Moi, c'est un film que je conseille. Je lui mets la note de 7,5 sur 10. Voilà. En attendant, je vous dis à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada